Dans cette vidéo, je vais essayer d'obtenir le plus de chiens possible pour combler un manque d'affection grandissant. Non, pour de vrai, j'adore juste tous les animaux de Minecraft et aujourd'hui on va essayer de remplir ce nouvel objectif. Je tourne cette série avec Mamexi, donc n'hésitez pas à aller voir son point de vue. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Actuellement, le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul chien. Avant d'aller parcourir le monde à la recherche d'un deuxième chien pour pouvoir ensuite les reproduire, dans le dernier épisode, on avait trouvé l'item le plus rare du jeu, c'est-à-dire la pomme de Notch. Mais bon, je l'ai simplement déposé dans un coffre, il est donc grand temps de changer ça. Cet item rare mérite quand même qu'on le pose dans un cadre, non ? Comme ça, ça sera bien plus joli. Pour en revenir au sujet de la base, il y a quelques épisodes, Mamexi avait commencé à faire la sortie derrière notre base, et il ne l'avait pas encore terminé, on va s'en occuper, mais avant ça, faudrait que je récupère déjà un peu de bois pour faire les escaliers. Parce qu'actuellement, dans nos coffres, on n'a plus grand-chose. Bon, juste avant, on va dormir, heureusement qu'il y a des arbres qui ont un peu poussé d'ailleurs, et normalement, ça fera le taf. Voilà, ça c'est fait. 4 stacks et demi de bois, ça devrait largement suffire. Évidemment, on pense aux forêts, donc on replante les pousses. Oh là là, regardez-moi cette écologie. J'exagère peut-être un petit peu quand même. Je ne sais pas ce que Mamexi a voulu commencer à faire juste ici, mais c'est très bizarre. La disposition des champs est vraiment très très aléatoire. Bon bref, retournons à notre escalier. J'ai réussi à rassembler tous les matériaux dont on avait besoin pour pouvoir faire l'escalier. Voici le résultat pour le bois, et voici le résultat pour la pierre des abîmes. Je ne sais pas si ça suffira, mais normalement, ouais. De toute façon, on va devoir commencer par terraformer la zone. Parce que bon, juste ici, le terraforming n'est vraiment pas parfait. Ah, notre pelle vient de casser, super. Et voilà le travail. Je pense qu'on peut retirer le panneau travaux, et pouvoir enfin inaugurer cette magnifique entrée de base. Par contre, je n'ai pas du tout terminé le terraforming de ce côté-là. En même temps, vous ne voulez pas, je n'ai plus du tout de pelle. Mais qu'est-ce qu'il fait Rodrigo ? Mais Rodrigo, tu fais quoi ici ? Mais je ne l'avais pas attaché. Trop bizarre, ok. Bon, je le ramène à la base. Mais pour pouvoir avancer correctement sur le terraforming, on va devoir enchanter nos outils. Parce que là, on a seulement une hache efficacité 4 et une breaking 3, on a une houe quasiment cassée, et on n'a même plus de pelle. J'ai 20 niveaux, je ne sais pas si ça va suffire pour l'enchanter, mais on va faire une pelle en diamant. Si on arrive à gagner 10 niveaux, on va pouvoir se l'enchanter efficacité 4. Ça serait génial. Grâce à ça, on pourra bien se concentrer sur l'entrée de notre base. D'ailleurs, j'ai rajouté des petits tapis pour faire joli, parce qu'à travers les tapis, sinon on voit le bois. Maintenant, il faut juste attendre que l'herbe se propage. Et j'ai fait un peu en sorte que la maison soit un peu recouverte d'herbe haille. Je viens de prendre des dégâts de chute, c'est pas très malin ça. Pour de vrai, c'est pas extrêmement compliqué de gagner des niveaux. Il suffit de prendre énormément de bois, d'aller au village, et de faire plein d'échanges avec les villageois. Et grâce à ça, de 1, on va gagner pas mal d'émeraudes, et regardez, on est déjà niveau 21. Niveau 23, ce villageois-là n'est pas du tout rentable, donc on va pas y toucher. On vient de leur faire le maximum de trades qu'on pouvait faire avec eux. Je vais tout simplement attendre qu'ils resetent leurs échanges, en espérant que ça soit pas trop long. Parce que là, j'ai l'impression que je vais vraiment galérer. Ok, j'ai enfin 28 niveaux. C'était long, mais grâce à ça, j'ai réussi à avoir vraiment pas mal d'émeraudes. Normalement, 28 niveaux, si je dis pas de bêtises, ça va suffire. Mais maintenant, il faut que je retrouve Rodrigo. Encore une fois, il est parti. Oh, j'aurais dû l'attacher. Ah non, c'est bon, il est là, yes. Ok, je viens d'arriver. On va pouvoir enchanter notre petite pelle. Bon, malheureusement, il nous faut 30 niveaux. Mais j'ai une petite astuce. C'est une astuce de gros rats, mais vous allez voir, elle est incroyable. Il suffit juste de mettre une seule torche sur les bibliothèques. Ça va baisser les niveaux, tout en gardant le même... Eh non, ça ne marche pas. Oh non, je croyais que ça marchait. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'on va devoir aller récupérer deux niveaux de plus. Oh, la flemme. Bon, ben, on est reparti. Ok, là, normalement, on est bon. Je croise les doigts pour avoir autre chose qu'efficacité 4. Et attention, et on a seulement efficacité 4. Oh là là là, c'est vraiment pas foufou. J'aurais bien aimé aussi avoir unbreaking 3. C'est pas grave pour l'instant, on va se contenter de mending. Et grâce à ça, je vais pouvoir un peu plus terraformer cette zone. J'avais totalement oublié à quel point c'était satisfaisant de One Shot la Dirt. La différence n'est pas flagrante, mais j'ai bien réussi à faire un truc sympa. Il manque encore quelques petits détails, mais dans l'ensemble, on avance bien. Et je pense que plus tard dans la série, on fera un chemin qui ramènera directement de la base jusqu'au pont et au portail du Nether. Et comme ça, le trajet sera bien plus rapide parce qu'à chaque fois, il y a tellement d'obstacles. Enfin bref, il y a quelques épisodes. Mamixie a pu faire une ferme extrêmement efficace et très simple. Elle se situe sur le toit du Nether, donc c'est pas avec ce portail-là qu'on va pouvoir y accéder. Si je dis pas de bêtises, c'est un tout petit peu plus loin, dans cette direction. Voilà, juste là. Voilà à quoi ressemble la ferme, elle est assez impressionnante pour de vrai. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est la quantité de coffres qu'il y a pour stocker les items. Et je vois que les coffres, quand même, ils sont tous remplis de chair putrifiée. C'est assez impressionnant tout ça. Et juste là, il y a tout l'or qu'il a pu farmer en une demi-heure d'AFK. Je vais lui laisser parce que c'est son or, mais moi de mon côté, je vais quand même essayer de farmer le plus de pommes possible. Et pour ça, il y a deux techniques. La première, c'est la plus évidente, c'est farmer du bois. Donc ça, ça va être très avantageux parce qu'en récupérant du bois, on va pouvoir casser des feuillages et donc récupérer des pommes. Perso, cette technique, je pense que c'est une des plus efficaces. Mais le problème avec cette méthode, c'est qu'on n'est pas du tout sûr de récupérer des pommes. Donc au final, c'est une technique très très incertaine. Et la deuxième méthode, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est de faire des trades avec des villageois. Et ça, je pense que niveau rentabilité, on ne peut pas faire mieux. Je viens de récupérer un stack de pommes avec juste quelques émeraudes. Après aussi, le souci, c'est que je crois qu'il n'y a qu'un seul fermier et ça, c'est un peu dommage. Je ne pensais vraiment pas que cette technique allait être aussi efficace. Enfin bref, retournons à la base. J'ai bien pu avancer aujourd'hui, enfin hier aussi. Ouais, j'ai vu ça. J'ai terminé l'escalier, j'ai fait deux, trois petites constructions. J'en ai aussi profité pour continuer un peu à plus à m'enchanter. Bon, ce n'est pas encore toujours ça. Genre, il y a encore mon casque en diamant qui est encore un peu nul. Mais le reste, je crois que je suis quasiment bon. Ok, ouais, moi, il reste mon épée et ma pelle où c'est vraiment catastrophique. Le reste, on est plutôt pas mal. Ok. Eh bien, écoute, j'ai un cadeau. Oh là là, merci beaucoup. J'en ai vraiment plein. Enfin, tu me demandes, je t'en donne, il n'y a aucun souci. Eh bien, si tu veux, j'ai farmé pas mal de pommes. Je n'ai plus d'un stack de pommes. Je les prends et puis je ferai des pommes prochainement. Mais voilà. D'ailleurs, il est totalement fou, Rodrigo. Ah oui, c'est le pomme doré. Est-ce que tu es prêt pour un raid ? Eh bien, écoute, je pense que je suis prêt. Tu as quoi comme potion ? Une seule potion de soins jetables. C'est pour en cas d'extrême danger. Ouais. C'est bien pasté que scintillante, ça, non ? Justement, je crois que... Oui, je crois que oui, oui. Et est-ce que tu as une larme de ghast par tout hasard ? Alors, je vais te chercher ça. Non, j'en ai pas. Attends, si, c'est bon. J'ai une deuxième potion de soins jetables, mais j'ai pas de larmes de ghast. Je peux aller en chercher une, si tu veux. Ça peut être intéressant, des potions de régène, en vrai, sur deux minutes, ça peut être très cool. Je vais aller en chercher au moins une ou deux. Je te suis, hein. Je te suis et puis j'en prends un peu aussi. Ouais, parfait. Tu prends ton cheval dans le nether ou pas ? Je vais tenter, justement. C'est une découverte. On va voir si c'est vraiment fonctionnel ou pas. Ah, mais j'en ai déjà une. Je l'avais laissée dans le coffre pendant que je farmais les magmas blocs. J'avais tué un ghast. Je vais quand même essayer d'en chercher une deuxième. Parce que je te avoue, comme ça, on peut en avoir trois chacun. Mais t'en as déjà trouvé un, deux ghasts ? Eh bien, il était juste devant moi. J'ai pas été chanceux, j'en ai vu aucun avec le cheval. C'était pas une si bonne idée, finalement. On fait un raid de niveau combien ? Niveau 1 ou niveau 5 ? Max, max, max. Il nous faut des totems. C'est vrai qu'une fois qu'on aura les totems, là, on ne pourra pas être mieux, en fait, finalement. Et on pourra, enfin, peut-être s'attaquer à l'Underdragon. Mais je n'ai jamais fait de raid avant de faire l'Underdragon. Je ne sais pas si c'est la première fois. Eh bien, en hardcore, j'avais fait un raid avant, justement, pour avoir des totems. Moi, je trouve ça plus dangereux, justement. Du coup, régénération, soit instantané 2 et fire resist. On est pas mal. On va éviter de lancer deux raids en même temps. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée pour l'instant. Ah, on peut ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Ah, si quelqu'un... Si chaque personne a un effet de mauvais présage niveau 5 en même temps, et qu'on arrive sur le même village en même temps, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça lance deux raids en même temps. Oui, c'est vrai. Oh, non, ça va. Ils ne sont pas très, très méchants pour l'instant. Ah, il y en a un avec une bannière juste là. Bah, vas-y, en vrai, tu t'en occupes. Ah, je crois que j'ai failli tirer dessus. Ok, nickel. J'ai perdu un demi-cœur, donc c'est bon. Aïe, c'était moi. Ah, non, non, non. Ah, non, j'ai... Ah, ça va ? Oui, ça va, ça va, ça. Oh, c'est terrible. Je vise si mal. Après, c'est vrai que je bouge pas mal, mais bon. Mon épée est vraiment pas folle. Ah, t'as pas au ras de feu ? Non, non, non. Ah. Non, j'ai looting 2, sharpness 3. Ah oui, c'est vraiment pas dingue. Et là, ok. Bon, j'ai mauvais présage 2 pour l'instant. Est-ce que tu penses manger la pomme dorée enchantée ? Non, jamais, je pense. C'est trop précieux. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est fou. Je pense qu'en fait, il faudrait peut-être que je l'ai dans mon inventaire, il y en a un avec une tarbellette, avec un drapeau. C'est bon. Allez, niveau 4. Et il y en a un deuxième juste là, parfait. Ce serait bien d'avoir une cloche. Est-ce que tu peux essayer d'enfermer un villageois aussi pour le protéger ? C'est si important ? Si tous les villageois, ils meurent, le raid, il met fin. Mais on n'a pas gagné. Je vais me mettre là. Le cheval, je l'enferme là-dedans. On n'a pas le droit à l'erreur, vraiment pas. Ouais, là, je vais me gaver de pommes dorées, je n'hésiterai pas. Ok, il y en a qui arrivent tranquillement là-bas. Je suis éclaté à l'arquet, j'avais oublié. Ok, pour l'instant, c'est tranquille. J'en ai déjà tué deux. J'en vois aucun là. C'est sûr, ils sont coincés dans des grottes. Là, il y a une grotte en dessous, c'est sûr, ils sont là-dedans. Ah, c'est bah voilà, il y en a déjà un là. Le golem, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Ah oui, ils sont dans la maison avec ton cheval. Ah, mais voilà, je me disais, il y avait du mouvement dans la maison. Nickel. Bien joué. Alors, est-ce qu'ils sont, dès qu'on voit les ravageurs en fait, c'est ça le pire. Ouais, ils sont juste à côté de moi. Ok, ça va. Ah oui, non, les types avec la hache quand même. Ouais, eux, ils font vraiment énormément de dégâts. Ouais, on va peut-être s'éloigner un peu. Mais ils ne me tirent pas dessus, c'est bizarre. Non, c'est parce qu'en fait, ils sont attirés par les villageois d'abord. Wow, j'ai pris beaucoup de dégâts. Tu l'as ou pas ? Ouais, il est sur moi. Ah, ils sont en bas, vers la plage. Pour l'instant, il y a un ravageur. Franchement, on monte, hein. Attends, attention, on se met à deux sur le ravageur, normalement. Non, 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 cours, 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 cours. Ah, non. Ok, c'est bon, il est mort. C'est bon, ok. Ils sont plus en bas, il y a le golem qui s'en occupe. Il va pas tenir longtemps le golem, je pense. Oui, c'est vrai. Oh, les sorcières, c'est si dangereux. Nickel. Ouais, c'est bien joué. J'essaye de tirer de loin, mais pas toujours simple. J'ai vu une sorcière, je crois. Il est tellement rapide. Je sais pas si on va y arriver. Oh là là, mais je sais pas si on va gérer ce raid, en fait. Je prends une potion de régène. Ah oui, oui, pareil. Ok, c'est bon, j'en ai tué un. Je crois qu'il y en a un deuxième. N'hésite pas à manger plein de pommes, là. Oh là là, au pire, il y a la potion de soin. Ok, j'ai mis un évoqueur. Ok, c'est bon, avec la régène et les pommes dorées, ça va, en fait. Ok, ça va. Oh, les potions de régène, ça fait bizarre de régène sur l'aventure. Oh non, il y a clairement un ravageur. Sur moi, j'aime pas ça. Je parle pas du tout parce que je stresse trop. Ok, il reste encore des vex. Est-ce qu'il reste des évoqueurs ou pas du tout ? Je crois qu'on les a tous tués. Il reste plus que des vex. Mais j'ai l'impression que c'est bizarre, regarde. Il n'y a plus le trait d'invasion. Le trait, ah ! Peut-être parce que tous les villageois, ils sont morts, justement. Mais c'est bizarre, on n'a pas fini. Ah non, parce qu'on aurait eu le succès, sinon. Ah, mais les vex, ils esquissent à gros, les villageois. Parce que comme ils peuvent passer à travers les murs... Ah, c'est pour ça. C'est comme il n'y a plus de villageois, le raid, il s'est arrêté. Donc, on a perdu. Bon, au moins, on en a profité quand même pour farmer quelques petits totems, mais pas non plus énormément. Ou au pire, on trouve un nouveau village. Bah, je sais pas. Ça peut ne pas être très très long. Aucune idée. En vrai, j'ai envie de le tenter, là. Yes ! Bon, est-ce qu'on fait le niveau 4 ou le niveau 3, donc ? Maintenant qu'on a des totems, en vrai... On joue le beau jeu. Ouais, vas-y. C'est pour les abonnés. Oui. Si on meurt, on sait à cause de qui c'est. Ah bah, parfait. Non, c'est horrible. C'est bon, yes, allez. Bon, bah, mauvais présage numéro 4. Je crois que je l'ai... C'est bon. Je suis criblé de flèches. J'en ai partout sur moi. Mais bon, je vois le village. J'arrive. Cette fois-ci, j'espère que les villageois, ils vont pas mourir. Et que les vexes ne sont pas agros par les villageois, parce que sinon, c'est un peu la mort. Ok, donc, on est parti. Ok, là, il y en a. Oh, ça commence avec la hache, là. Ah oui, d'accord. Ah, mais du coup, j'ai plus de bouclier, j'ai pas calculé ça. Oui, c'est assez chiant, ça. Mais je pense qu'entre le totem et le bouclier, il n'y a pas photo. Attends, je vais juste voir le marchand. J'ai des émeraudes. Des seaux de poissons tropicales, on peut en mettre à la maison. Ah, vas-y. Ah, j'ai 10 émeraudes, j'arrive. On fait notre shopping pendant les raids. C'est quand même un peu plus facile, le raid 4, ça se sent. Par contre, il faut faire très attention à pas toucher les golems. Ah, oula, oula, il y a du monde. Oui, 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 oula. Pince, j'ai touché le golem. Oups. Il est très en colère contre moi. Ah, essaie de le tuer vite fait. Non, non, je peux pas tuer. Je vais attendre qu'il va changer d'aggro, j'espère. Non, ça va, le golem, je crois qu'il a changé d'aggro. Il y a juste tellement de vex. Méfie-toi. Le ravageur est sur moi. Ok, j'en ai eu un déjà. Je me rapproche de toi. Oh, les sorcières, mais c'est terrible. En vrai, on a bien fait de pas faire un niveau max, ça, je crois. Oh, là, cette pression. On a des récompenses, c'est ça qui est bien. Ah, mais il est là. Oh, yes, enfin. Bah, GG. Ah, GG à toi aussi. Mais, wow, ça fait plaisir. On va pouvoir leur faire des trades de malade. Oh, ça fait plaisir, oui. Même le fermier, il est ultra rentable. Est-ce que j'achète des carottes dorées ? Pour se nourrir, c'est quand même la meilleure nourriture du jeu. Mais, je pense qu'il y a d'autres trucs plus intéressants avant. C'est à une émeraude ? C'est à deux émeraudes au lieu de trois. Alors, j'ai peut-être aussi envie d'acheter du mending. Ouais, manier, c'est plus important. Mais il faut des bouquins. Je peux aller en chercher. Oh, les totems. Alors, attendez. T'en as encore un dans la main, toi ? Ouais, ok. Ouais, toujours, toujours. Hop. On en a eu 13 au total. On est plutôt bien, c'est vrai. Et là, j'ai pris plein d'émeraudes. J'ai eu trois stacks d'émeraudes à dépenser. Je vais pouvoir acheter plein de trucs. Je vais faire un peu ma séance de shopping. Niveau pomme de riz, j'en ai pas mangé beaucoup. Oh, t'as de la chance. J'en ai mangé quasi 30. Ouais, ok. J'ai dû en manger. Allez, 8 max. Ma seule crainte maintenant, c'est le vide de l'end. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, ça va être super dangereux. C'est un truc qu'on ne peut pas esquiver. La meilleure solution, ce serait de se faire des potions de lévitation, tu sais, de chute lente. Et comme ça, si jamais on tombe, on a le temps d'essayer de se rattraper à l'enderpearl. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. Je sais au pire, potions de chute lente et quelqu'un a une canne à pêche. Il va pêcher l'autre. Oui, bah oui, et comme ça, ça le remonte. Mais en vrai, ça peut se tenter. Et bah voilà, je crois que je suis bon de mon côté. J'ai fait tous les trades que je voulais faire. Donc, je vais pouvoir rentrer à la base. Bon, au moins, j'ai pu récupérer 36 carottes dorées, 33 tranches de pastèque scintillante, plein de livres mending, unbreaking et protection, pour pouvoir bien enchanter mon casque en diamant. Ah, tu peux mettre les petits poissons dans le bassin. Ah oui, mais en fait, le problème, c'est que ne l'aimez pas tout de suite. Ils vont en disparaître. Ah oui. Il faut les renommer. Tu peux le renommer directement avec le seau. Bon, en attendant, nous, on va pouvoir désenchanter notre petit casque et pouvoir le réenchanter tout de suite avec tous les trucs qu'on a. On va commencer avec mending, puis protection 4, puis apnée 3. Bon, ça y est, on est pauvre, on n'a plus de niveau. Et unbreaking 3. Et voilà, on a quasiment un casque parfait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'enchanter avec, enfin, l'améliorer en netherite. Comment on peut les renommer ? C'est pour la cause. Des noms de poissons. J'ai trouvé un jeu de mots avec les deux. Ah oui. Là, on peut réfléchir longtemps. Non, bah non. Dicarpe, Rio. C'est une huile comme jeu de mots. Ça me va. Dicarpe et Rio. Non, ça va pour Doris. Bon, il y a mieux. Ah, mais en vrai, il y a un petit style. Bon, j'espère juste qu'ils ne vont pas disparaître aussi rapidement que nos deux précédents axolotes. Mais ça, je n'ai pas compris. Moi non plus, je n'ai pas compris. Gertrude, elle a été renommée. Attention. Non, tu fais quoi ? Non, Rio. Non, non, Rio. Ah, par contre, c'est trop beau. Très, très intelligent, en tout cas. Au moins, ils sont pas mal. Ils sont assez colorés. Ouais, en vrai, ils sont jolis. Bon, dans trois minutes, ils vont mourir de chute, de suffocation. Non, non, je ne veux pas les voir mourir. Concrètement, ils servent juste à nourrir des axolotes. Donc, on ne mettra pas dans le même bassin des axolotes et des présents tropicaux. J'ai une idée incroyable. Ah, dis-moi tout. Il me reste deux tortues. Si on mettait des petites tortues par ici. Oh oui, trop bonne idée. Il faut faire attention de ne pas les écraser. Ah, parce que si on saute dessus, ils se cassent. Ah, je ne savais pas du tout. J'ai très envie de tester maintenant. C'est les deux qui restent. Ok, ok, on ne va pas le faire. Bon, écoute, merci à toi d'avoir participé à ce raid. On s'en est très bien sorti. On est super bien niveau équipement. Et puis, on se retrouvera très vite pour de nouveaux challenges. Et ouais, ouais. On a eu quelques petites frayeurs, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Salut. Salut. Revenons au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire le farming de chiens. Enfin, plutôt essayer d'avoir le plus de chiens possible. Déjà, on en a un, c'est un bon début. Il nous en manque un deuxième et c'est pour ça qu'on va prendre plein d'os. Je pense aussi qu'on va prendre Rodrigo pour voyager plus facilement. Et on va tout simplement essayer d'aller dans un biome sapin à la recherche d'un petit loup. Alors, je sais exactement où il y en a un de biome sapin. Mais la dernière fois, il n'y avait quasiment pas de loup dans ce biome. On va quand même y aller, ça ne nous coûte rien d'aller explorer. Si je dis pas de bêtises, pour aller dans le biome sapin, il faut prendre un bateau à partir de ce village-là. Et même peut-être que dans cette forêt-là, il y a un loup. Je ne sais pas, à voir. Ah, dommage, je n'ai pas l'impression. Et finalement, on n'aura même pas besoin de prendre de bateau. Oh si, juste là, il y a des loups. Oh, je ne pensais pas être chanceux aussi rapidement. Parfait, on en adopte un. Il y a un deuxième loup ici. Et je vais voir s'il n'y en a pas un troisième, ça serait bien. Bon, apparemment, non. Bah, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir rentrer à la base dès maintenant. Oh, finalement, c'était tellement plus rapide que prévu. Il y en a même deux autres ici. Allez, tenez, c'est cadeau. Je vous adopte. Oh non, lui, par contre, je n'ai pas assez d'os pour l'adopter. Et à part avec des squelettes, il n'y a aucun moyen d'avoir des os. Bon, tant pis, adieu. Je reviendrai de voir si jamais j'ai d'autres os. Et d'ailleurs, pour pouvoir reproduire tous ces loups-là, on va avoir besoin d'énormément d'os. Et donc, la meilleure solution, ça sera d'aller farmer des squelettes durant la nuit. Ah bah d'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas temps de vous abonner ? Actuellement, on a une nouvelle problématique, c'est qu'on ne va pas pouvoir installer tous nos chiens juste dans notre base. On va devoir leur faire un enclos bien spécial à eux. Parce que connaissant un peu Mamexi, je pense qu'il va vite en avoir marre. Et même 100 chiens dans une seule base, ça veut dire qu'il y en aura partout. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à ce qu'on fasse un petit enclos, je pense, dans cette zone. Un peu à l'écart de notre base, histoire de pas trop laguer. Sur un terrain plutôt plat, genre par exemple ici, c'est magnifique. Ouais, je pense qu'avec un petit travail de terraforming, on va pouvoir s'installer juste là. En plus, c'est pas trop loin du pont. Par contre, le travail de terraforming va me demander pas mal de taf, même si c'est plat. Et même, niveau ressources, ça va être assez compliqué. Parce que j'aimerais bien faire une sorte de préau en feu de camp. Et comme vous le savez sûrement, les feux de camp, ça coûte extrêmement cher. Allez, bon, je vais aller récupérer toutes les ressources nécessaires. J'ai juste bien envie de tester quelque chose, c'est est-ce que je peux reproduire deux chiens avec de la chair putrifiée ? Oh, je crois que ça marche, je vais pas avoir besoin d'os. Oh, mais c'est génial ! On va pouvoir utiliser tout ce qui est un peu nourriture, genre chair putrifiée, steak. Et même, je pense que toutes les viandes peuvent marcher. Oh, c'est beaucoup trop bien. Pour l'instant, on commence bien, on a déjà six loups. C'est vraiment pas mal, mais c'est pas du tout suffisant. Oh, l'idéal, c'est qu'on en ait au moins une centaine. Ok, sur moi, je pense que j'ai quasiment toutes les ressources pour pouvoir faire l'enclos. Bon, je sais pas si j'aurai assez de bois ni de barrières, mais c'est pas grave, on verra bien sur le tas. Alors, vous en pensez quoi ? Personnellement, je kiffe, c'est je pense pile-poil la bonne taille avec pile ce que je pensais. Genre, c'est-à-dire un petit pré-eau avec des feux de camp. Il y a juste lui qui est mal placé, mais le problème, c'est que j'ai pas si le touch. Et j'ai pas encore placé l'eau dans la brevoire. Mais dans l'idée, l'enclos à chien est quasiment fini. Faudrait juste pas que des moutons s'y retrouvent à l'intérieur, parce que sinon, ils vont pas vivre longtemps avec les loups. Maintenant, je vais m'occuper du transfert, et je vais essayer d'apporter le plus de nourriture possible aux chiens, pour faire en sorte qu'ils puissent se reproduire entre eux. Après, c'est compliqué quand même de le faire de manière automatique, je sais même pas si c'est possible. Bon, en tout cas, voilà, on les lève tous, et on est reparti. Ils ont tous intérêt à me suivre. J'aimerais beaucoup trop voir la tête de Mamiexie quand ils risquent de tomber là-dessus. Allez, venez tous, c'est parfait. Yes, on peut encore les reproduire une nouvelle fois. Alors toi, viens, voilà. Ok, bah c'est bon, on a plein de nouveaux petits chiens. Maintenant, il faut faire en sorte qu'ils se reproduisent tous à une très grande vitesse. Et bah, voilà le travail. J'ai enfin pu réussir à adopter 100 chiens, et le résultat est tout simplement trop stylé. Dites-moi ce que je pourrais en faire dans un prochain épisode, parce qu'actuellement, je sais pas s'ils vont servir à grand-chose. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est super important. Et salut à tous, c'était Lilo, allez, à plus.